alors la parole de dieu s'adressa à lui en ces termes vers c4 ce n'est pas lui qui héritera de toi mais celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi mais il y avait un énorme problème parce que sarah ne pouvait plus porter des enfants si je peux rendre cela très clair pour que nous le comprenions très vite elle était une femme déjà très âgé et lui n'était pas capable de faire ce qu'il avait besoin qu'il fasse de faire cela je viens d'entrer sur un terrain dont je ne sais plus comment sortir l'un des deux avait environ 90 ans et l'autre 100 et donc voilà dieu qui dit aux vous je vais vous bénir et je vais vous multipliez et vous allez être ceci et cela et lui je n'ai même pas d'enfant et puis la deuxième fois il dit je n'ai même pas d'enfant et dieu lui dit écoutez verser 5 il le fit sortir de sa tente sous les étoiles et lui dit contemple donc le ciel contre les étoiles si tu peux les compter puis il lui dit telle sera ta descendance et abraham eu foi dans le seigneur maintenant écoutez il ya quelque chose que nous ne voulons pas rater pourquoi dieu a-t-il dû le faire sortir de sa tente parce que parfois quand nous contemplons trop longtemps le problème la même vieille temps les mêmes quatre murs les mêmes factures pas d'argent mal au dos les enfants bruyant les couches sales la vaisselle sale le réfrigérateur qui est encore cassé je vieillis tout ce qui était là en haut et descendu en bas vous regardez la personne à qui vous êtes marié tu as perdu tes cheveux tu as de la brioche je savais je dis sors de là arrête de contempler tout ça sort de là et reçoit une vision lève les yeux regarde ce que j'ai fait regarde ce que j'ai créé amen ou alléluia et certains de vous vous devez sortir de votre tente quand vous vous sentez couler allez vous promener allez regarder une montagne si vous n'en avez pas allez regarder une colline faites quelque chose sortez avec quelqu'un qui va vous encourager allez à l'église allez écouter de la bonne musique mais pas en restant assis à vous dire que rien de bon ne va jamais vous arrivez rien de bon ne va jamais vous arrivez si vous ne croyez pas fermement dans l'esprit saint que si dieu peut le faire pour quelqu'un il peut aussi le faire pour vous 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 Sous-titrage ST' 501